Arborant fièrement sa barbe et paré d'un pantalon qui dépasse à peine son genou, Nassiro est un jeune Burkinabé sunnite, ou encore Wahabia selon le langage courant en Afrique de l'Ouest. Le mode de vie sunnite, basé sur les habitudes et pratiques du prophète de l'islam, est perçu à tort ou à raison comme un facteur d'auto-exclusion. Je suis sunnite, donc être sunnite c'est seulement pratiquer l'islam, d'origine dans l'islam pur, qui est l'islam tiré des enseignements du Coran et de la Sunna. Donc c'est vivre en fonction de comment le prophète vivait avec ses compagnons. Quand on voit un sunnite, on voit bien que son pantalon ne traîne pas, n'est-ce pas? Et on voit bien également qu'il va laisser donc la barre pour ses foyers. Donc déjà, à travers ça, on caractérise donc le sunnite. Être sunnite n'est pas seulement voir ce qui est interdit ou du moins ce qui est comme acte d'adoration, mais il y a les relations sociales qui sont là. Donc en ce moment, on ne parle donc pas d'exclusion parce qu'on est actif dans ce que nous sommes et on participe à des activités comme les autres. Voilà. On ne se sent pas vraiment donc gêné dans ce mode de vie. Par rapport aux non-musulmans, moi, personnellement, je n'ai pas de problème avec eux. Voilà. Je n'ai pas de problème avec eux parce que si je me réfère à ma doctrine ou à ma croyance, au temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a eu à vivre avec des non-musulmans. Vous voyez. Donc jusqu'à quand on parle effectivement du tribut de l'islam, on savait bien qu'il y avait donc les guerres de tribut et ainsi de suite. Mais il y a eu donc un peuple chrétien qui a signé donc un accord avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Donc parce qu'eux, ils ne veulent pas devenir des musulmans, mais ils ne vont pas attaquer donc les musulmans dans ce qu'ils font. Et ils aimeraient que les musulmans aussi leur laissent donc la paix. Donc ils ont signé donc un accord de traité de paix et les musulmans et les chrétiens vivent ensemble. Monsieur Eli Ouidraogo, chrétien protestant, est le seul non-musulman de la rue où habite Nassiru. En face de son portail pointe le minaret d'une mosquée. Monsieur Ouidraogo a vu naître Nassiru, son voisin immédiat. 28 ans après, il se félicite d'un jeune musulman tolérant. En face d'un jeune musulman, il se dégroune. Il ne me l'a pas de la même chose. Il se dégoune, il ne me l'a pas de la même chose. Il s'est fait à la même chose. Il n'a pas de la même chose qu'il ne l'a pas de la même chose. Il ne l'a pas de la même chose qu'il ne l'a pas d'une chose. On est ensemble, il n'y a pas de problème, on n'a pas de problème avec les valeurs. Parce qu'il y a longtemps qu'on est là. Avant l'autisme, nous on était là. L'autisme a été en 1982 comme ça. Il y a des chrétiens, mais pas près d'ici. Je ne sais pas si c'est d'autres rues, mais c'est presque ici. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Parce que ça crée son occupation. Et ça va dans l'oeuvre. Je m'emmène à mon église. Personne n'est de l'autre personne. S'ils ont des mariages, ou si j'ai des mariages sur moi ici, ils viennent me saluer. Comme si eux ou si ils ont ça, je m'emmène les saluer. Il n'y a pas de problème. Les funérailles, les mariages, toutes sortes de cérémonies qu'il y a. On se salue. À l'heure de l'extrémisme violent, Vives Sounites expose parfois à des stigmatisations en ville et dans les administrations. En 2015, les chefs d'État de la CDAO ont adopté une recommandation en vue de prendre chacun dans son pays des mesures appropriées visant l'interdiction de tout pour vestimentaire, rendant difficile l'identification des personnes. Quand on est en société, c'est souvent difficile. Par exemple, quand on part au marché ou à un autre lieu. Quand on fait notre apparition, on voit déjà les regards sur nous. Il y a certains qui arrivent jusqu'aux injures. Il n'y a pas longtemps que j'ai été à l'hôpital. J'avais des maux d'oreilles. Quand je suis partie pour la consultation, j'ai expliqué. On m'a tout simplement dit que c'est parce que je porte le voile. J'ai demandé quel est donc le rapport. Donc, on m'a dit que c'est parce que l'air ne rentre pas dans mes oreilles. Donc, je n'ai pas compris. Pour finir, j'ai expliqué que quand je suis à la maison, je ne suis pas à chaque moment en voile. Bon. Ils ont tout simplement dit que c'est ça. Que si je sors, de faire tout possible pour que mes oreilles soient dehors. Pour que l'air puisse rentrer et que ça va passer. Voilà. Donc, après, à l'école. Donc, une fois, j'ai parti. Donc, j'étais voilée convenablement. Et une fois que j'ai franchi la porte d'entrée, je me suis retrouvée avec le proviseur, les vigiles et tout, qui m'ont traînée dehors. Bon. Ils disent que parce que je ne les semble pas à une lettre. Voilà. C'était ça leur justification. Donc, je n'ai pas eu cours ce jour-là. C'est de tenir compte de notre situation également. Ne pas vouloir qu'on soit forcément contre les autres. Voilà. Donc, c'est déjà ça. Et admettre que ce n'est pas parce qu'on se bille comme ça qu'on est des terroristes. Voilà. On va faire du mal. Dans un lieu où on m'a dit que, bon, ils n'aimeraient pas que je puisse laisser la barbe. Ça peut influencer donc les enfants. Et ainsi de suite. Mes pantalons sautés. Bon. Pour dire de sortir donc de ce cadre où je suis pour être comme un monsieur qui n'est pas donc du même bord que moi. Donc, pourquoi si je porte ma croix, je n'ai pas de problème ? Pourquoi si j'amène donc la Bible en classe ou dans mon lieu de service, il n'y a pas de problème ? C'est quand moi, le musulman, je veux pratiquer donc ma religion, ça cause un problème. Nassir a accumulé successivement les métiers de restaurateur, instituteur, animateur radio, avant de lancer avec d'autres amis une association spécialisée dans l'apprentissage de l'islam, l'arabe et l'anglais. Leur agence utilise également les nouveaux médias pour enseigner à distance. C'est un islam où vous allez voir que notre formation n'est pas guidée. Il suffit seulement donc d'être un musulman, tu te consacres à tes documents, à tes correspondants de gauche à droite et automatiquement, bon, si une fois que tu laisses la barre, on t'appelle chef, on t'appelle ostage, voilà. Donc, alors qu'on ne sait pas quelle formation tu as reçu. Le fait que la formation n'est pas régularisée, voilà, donc, pour dire que quand on atteint certains niveaux, on est comme ça, on est comme ça et qu'il n'y a pas de suivi, bon, chacun s'autoforme. Et c'est avec qui on va se former. Peut-être donc, c'est des terroristes qui vont donc nous former parce que lui, s'il nous veut, il va se déguiser en nous, donc, pour pouvoir donc nous avoir. Deuxièmement, c'est le fait aussi que ces groupes-là se retrouvent souvent donc dans les zones où c'est peuplé seulement donc des musulmans. Vous voyez, comme dans la zone donc du nord, bon, facilement quand on va partir là-bas donc pour pouvoir recruter, c'est normal que ça soit donc la majorité des musulmans. Autre chose encore, que ça, je parle donc par exemple de la situation du Burkina, c'est donc du Sahel, c'est-à-dire que l'État les a abandonnés. Dans de nombreux pays africains, l'enseignement islamique demeure informel et échappe parfois au contrôle de l'État. À cela s'ajoutent d'autres facteurs qui favorisent l'extrémisme violent. À l'heure de la crise mondiale du terrorisme, le flou règne autour de la notion de djihad. M. Gouem, un étudiant de Nassirou, prône la formation et l'information contre l'extrémisme violent. Ce qui fait que l'islam aujourd'hui, on a des problèmes, c'est quoi ? Parce qu'on n'est pas instruit, on n'est pas informé et on cherche pas à comprendre. Aujourd'hui, je demande aux enfants, aux jeunes musulmans, d'apprendre la connaissance, de s'instruire, aujourd'hui, même dans les universités, dans les écoles. Une fois que tu n'es pas informé, tu vas aujourd'hui, on te dit qu'aujourd'hui c'est noir, demain tu es là-bas. Demain quand l'autre te dit que c'est rouge, tu es là-bas. Tu deviens comme un ballon. Il faut qu'on puisse parler à la jeunesse musulmane, il faut qu'on puisse savoir qu'est-ce que c'est que le djihad. Le djihad, c'est ce que moi actuellement je suis en train de faire. Quand on prend donc le mot djihad, ce n'est rien d'autre que l'effort consenti. Voilà, donc jihad c'est faire des efforts pour l'avancée de la religion. Et quand on veut faire l'effort pour avancer l'islam, c'est à travers son enseignement qu'on peut faire avancer l'islam. Ce n'est pas à travers donc aller s'exploser, en ce moment c'est quel message on lui a transmis. Toi mon frère, ma soeur qui m'écoute, sache bien que Dieu t'aime et Dieu ne veut pas que tu puisses aller t'exploser. Parce que Allah donc dit dans le Saint-Coran que ne vous entretuez pas. Mais si vous vous entretuez, Allah donc va vous demander compte. Allah encore dit dans le Saint-Coran, il n'y a pas de contraintes dans la religion. Moi je ne peux pas contraindre une personne à adhérer dans ma religion. L'extrémisme violent persiste dans la bande sahélo saharienne. De nombreux experts estiment que l'une des solutions efficaces à son éradication reste le renseignement, la collaboration entre civils et forces de défense et de sécurité. Je me rappelle avec l'attentat donc du 13 janvier. Donc quand cela s'est passé, nos soeurs avaient donc des problèmes dans les quartiers. Jusqu'à souvent, on les agresse. Voyez, je me rappelle qu'il y a une soeur qui m'a dit qu'elle est partie pour payer donc une facture à l'ONEA. Et quand elle a pris le rang, un monsieur a dit seulement quitte le rang, quitte le rang, sort. Bon, la soeur a été arrêtée. Effectivement, elle n'avait pas autre choix que de partir. Parce qu'il n'y avait pas aussi ses frères qui étaient à côté pour pouvoir l'assister. Donc c'est fait que, après un message, ça peut donc avoir des effets sur la vie. Donc je trouve qu'il faut traiter l'information, ne pas laisser les gens donner leur information. Mais de précipiter à donner une information, un message d'union, voilà, qui va apaiser tout le monde. C'est à l'état d'approcher la communauté musulmane. Non pas les approcher en tant que coupables, mais les approcher en tant que collaborateurs pour pouvoir identifier ce phénomène. Mais si toutefois déjà on vient, donc on atterrit dans la mosquée avec des armes, bon, c'est pour faire quoi ? Si je dis que j'ai vu et je donne des témoignages, c'est après moi qui sera donc retenu, parce qu'on me considère aussi comme un terroriste. Vous voyez, donc il faut qu'ils puissent donc collaborer, vous voyez, donc avec les structures qui vivent pour pouvoir éradiquer ça. Donc et ça, quand la collaboration va le sentir comme il se doit, vous allez voir que c'est la population qui va dénoncer. Si on dit que ce sont les Burkinabés qui s'explosent, ce qui veut dire que ce sont nos frères et nos sœurs. L'orientation religieuse demeure une conviction intime qui lie un individu à un être supérieur. Au Burkina Faso, au moins 60% de musulmans cohabitent pacifiquement avec le reste de la population, même si de plus en plus on enregistre des Burkinabés qui se radicalisent. Ce qui empêche d'autres de faire leur religion, ce n'est pas bon. C'est dire qu'il y a le choix. Chacun est libre de faire ce qu'il veut pratiquer. J'ai dit seulement que chacun a pratiqué sa religion comme il le faut et comme il le doit. Quant à, pour le moins, c'est Dieu qui juge, ce n'est pas personne. C'est comme ça, chacun demande de cesser des querelles, des petits querelles, de quoi, quoi que ça, et de s'entendre, vivre sur terre, terre. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.